Oui, mais je vais le faire si c'est le 518e mail qu'il demande, ça va c'est crainte là ? Viens le bonsoir là t'es paisance, ça va ? Toujours la forme, moi la voix un petit peu enrouée, vous m'excuserez pour les prochaines minutes qui vont suivre. Vous aviez vu l'analyse que j'avais drop sur Nouvelle École ? Bon voilà, je l'avais sortie deux mois après parce que j'avais des gros documentaires dans le four et il fallait faire deux, trois investigations qui demandaient du temps et du recul. Cette fois-ci je me suis dit vas-y flemme que ça sorte dans 15 ans, mon avis à chaud est sollicité et au pire si je charbonne deux fois plus vite sur les big épisodes et que je me dégage du temps pour au moins des broussailles un petit peu la mauvaise arme qui pousse, ça peut le faire. La t'es paisance peut kiffer du contenu plus réacte, toujours autant argumenté mais moins analytique et je la sortirai seulement si j'ai des trucs à dire. Bon j'ai justement deux trois points sur lesquels revenir qui sont bien propres à la saison 2, on va se faire ça partie par partie j'espère un minimum vous régaler. Et post-scriptum, en tout cas on avait tapé juste sur plein de choses mine de rien dans l'épisode 1, je vous invite à aller le voir si c'est pas encore le cas. Allez on perd pas de temps, ça relance, le magnéto. Les points positifs. Alors vous le savez, depuis quelques temps j'ai pris l'habitude de commencer les vidéos par un petit peu parler du positif, voilà c'était trop négatif paraît-il. Alors refaisons-le de manière diplomatique avant de rentrer dans le vif du sujet et pour le coup il faut justement bien reconnaître à cette fameuse saison 2 des points positifs, même si on pouvait clairement s'attendre à mieux. Dans la première saison on a reproché à Netflix de ne pas avoir assez inclus des têtes assez crédibles dans le game. Ce manquement mêlé au fait que les trois loustiques qui nous ont foutu en jury n'ont jamais produit personne, c'était assez clownesque. Dans la seconde ils ont un petit peu modifié ça en incluant bien mieux des intervenants extérieurs, si ce n'est même à ce que leur parole, voilà on impose plus auprès des jurys. Et laisser place à une belle brochette comme Rimka, Medin, Meryl, le chroniqueur sale, même si le frérot ils l'ont pas trop laissé parler, le duo arsenic. Alors bon vous allez me dire franchement pour le temps de parole qu'ils ont, ils sont surtout là pour la déco. Oui c'est pas faux, mais remettons nous dans le contexte, ça y est je commence à bégayer, j'ai soif, j'ai soif. Remettons nous dans le contexte de savoir qui est visé par la série, c'est important de les avoir ne serait-ce que pour faire acte de présence auprès du grand public et surtout de la génération alpha. Je reviendrai sur cette génération dans la prochaine vidéo d'ici 15 jours. Et personnellement ces guests je les ai trouvés bien plus impliqués que ce qu'on avait pu avoir avec Dinos ou encore Fianso dans la saison 1. Bien plus impliqués, pertinents, crédibles, plus présents au montage, bon voilà après on peut se demander mais pourquoi ils n'étaient pas là sur la saison 1 ? Alors peut-être qu'ils se sont rendus disponibles après le succès de la précédente parce que genre c'est bien pour le marketing, parce que Lino sort par exemple un album en fin d'année. Mais bon voilà ça c'est un autre débat. En tout cas ils sont là et crédibilisent dans l'apparence. Après faut pas oublier que tout n'est pas non plus filmé ou retenu au montage. S'il faut il y avait un suivi encore plus appuyé en off par ces grandes têtes. En tout cas c'est sûr que sur cette saison 2 on va pas oublier leur passage. Un autre petit point positif, les jurys. Bon c'est pas encore ça, pour moi Niska il a toujours 3 disquettes impersonnelles. SCH est toujours assez mid. Shy elle a peur de sortir des conneries maintenant tellement elle en a sorti dans la saison 1. Du coup elle parle plus beaucoup. Mais néanmoins qualité en guise de promo. Ce que j'avais à dire là-dessus c'est que leurs remarques ont un poil gagné en utilité. On sent qu'ils en ont pris pour leur égo justement avec les retours constructifs sur la saison passée. Ça varie le vocabulaire, ça sort de bien meilleures remarques. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont être plus cohérents sur toutes les réflexions et choix. Et c'est ça que je pige pas avec eux. Ils restent trop aléatoires. Des fois les remarques ça va être des vrais bingers. Et d'autres tu te dis mais qui se duvait vraiment ? Après méfiance sur ce point. Car paraît-il Netflix ne se gêne pas à couper la masse de retours pour justement créer la controverse. Faire du clout avec l'incompréhension sur certaines scènes. C'est ce qui serait arrivé paraît-il pour Niska et Naira. Mais bon ça n'en a pas le fait qu'il ait la plupart des remarques frauduleuses. Dernier point positif, Big Up au choix d'être allé chercher des rappeurs au-delà du continent. Ça fait plaisir. Ils sont allés faire un petit tour aux Antilles. Mais si seulement ils s'étaient un peu plus impliqués de ce que j'avais suivi. Je crois que ça a fait bien plus taper l'affiche aux îles qu'autre chose. Mais bon moi j'ai kiffé l'idée du move. Faut le souligner. La saison 1 ils avaient complètement blacklist. Bah voilà les caraïbes. Dans l'espoir naïf que c'était pas juste pour répondre à la critique de la saison 1. Et hop envoyer ça en mode backlift. Ils seront contents. Non j'espère sincèrement qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de réfléchir comme ça. Et qu'ils sont juste débiles. Bon par contre pour développer un peu plus ce point là sur les Antilles. Et exprimer vraiment le ressenti global qu'ils en ont eux. Les Antilles. Bah franchement les échos ils sont pas bons du tout. Cette séquence elle a vraiment été une mascarade pour eux en termes de représentation. Autant en termes de texte que de dégaine. Marcel Collier de bois. Ou encore de mise en scène dans la forêt. Par exemple Evil P a fait un live récemment un rappeur de là-bas pour péter un câble là-dessus. Kalash est même intervenu dans le live pour un petit peu échanger et temporiser la chose. Je m'habille comme Yon demain. Une seule photo. Je fais le buzz à vie. C'est terminé pour ma carrière. Moi je me suis dit vas-y au pire c'est juste quelqu'un qui pète son câble. Mais pas du tout. Je rentre une semaine à Lyon. J'ai croisé des poteaux antillais. Franchement ils en veulent à Netflix. En fait c'est comme si on isolait Marseille de la France. Qu'on faisait arriver les rappeurs de là-bas en marins qui viennent rentrer de la pêche. En train de rapper avec des punchlines à base de Ricard. C'est un sketch du palmachon en fait. Eh le G je te jure pas le plus fort je comprends rien. Ok pour la suite c'est bien. Allez pour terminer sur ce petit point. Il reste quand même à nuancer. Parce que voilà ça se plaint ça se plaint. Mais c'est Meryl qui a géré le casting. Et comme elle a dit. Elle a proposé à bien plus de rappeurs que ça. De se présenter au casting. C'est juste que les autres ils voulaient pas. Leur raison serait qu'ils ne voulaient pas être rattachés à ce programme. Pour ne pas percer correctement. Parce que c'est pas leur délire. Bon là il y a moult raisons. Mais on peut pas non plus toujours en vouloir au même. Du coup pour le coup si tous les mecs Bouillat ont refusé. Alors là faut pas se plaindre. Faut être raisonnable et honnête un petit peu. Bon ben justement en parlant de ça. C'est une très bonne transition pour le prochain chapitre. Vous vouliez mon avis. Le voilà. Pour moi cette saison 2 c'est la saison 1.5. Ils ont commencé à pousser dessus la saison 1. Elle est même pas clôturée. Ils ont vu que la recette a marché. Et donc n'avaient rien à drastiquement changer. Sur des petits détails qui devaient bouger. Ils n'ont fait que semblant. Quand ils forcent dès l'épisode 1. Sur le fait que c'est pas pistonné. Sur les paroles de SCH et Fresh. J'ai beau pousser comme je veux. C'est toi et ton talent là. Il n'y a pas de piston ici. Si tu devais faire un choix là entre les deux. Tu dirais Darkos ça ? Franchement si j'ai envie d'avoir un avis sûr. J'aurais pris Darkos pour l'expérience. Ou encore Ahmad. Qui paraît-il n'a rien à gagner. En suggérant ses petits. Et je n'ai rien à gagner dedans. Mais ça se voit elle peut y aller. On dirait qu'ils nous font une cristalline. Shout out à ceux qui ont la ref. En gros c'est croit ce que je dis. Même si nous même on n'y croit pas. Franchement ils nous prennent pour des gags. C'est gênant. Quoi dire de plus. Surtout que pour moi la saison 2. Elle a un casting encore plus fourbe. Que la saison 1. Car autant ils avaient jeté 10 000 bouteilles à la mer. En faisant semblant auprès de. Voilà les rappeurs Instagram. Qu'ils étaient intéressés par eux. Puis après ça a rempli avec finalement 60%. Si ce n'est 70% de petits papiers. Autant là ça n'a pris que des petits papiers. Et ça ne se cache même plus. Les participants ont obligatoirement. Un minimum de réseau solide. Alors vous allez me dire. Ouais mais tant mieux. Vaut mieux ça que quelqu'un qui. C'est aussi le but d'accompagner la série. C'est nouvelle l'école les frères. On ne demande pas à des gens qui. Ça fait 15 ans ils sont dans la musique. J'exagère un petit peu. De représenter cette nouvelle génération de rappeurs qui arrive. Alors que concrètement ils appartiennent à la génération des jurys. Et d'un granier de la nouveauté. Quand j'ai vu ça je me suis dit. Il se fout de notre gueule. Il y en a un candidat. C'est le poteau à fraîche. Qui l'a ramené lui-même. Un autre. C'est un petit peu un Ouzbat 2.0. Il est poteau avec Vla les rappeurs de l'industrie. Je parle évidemment de SL Crack. C'est le gars qui se prend des sauces tout le temps sur Twitter. Parce qu'il n'arrête pas de dire tous les 4 matins. Qu'il vend du crack. Sous la cover de l'album du escroc. Bon pour se recentrer un petit peu plus sur les forceurs. Arka les gars depuis 2018. Que ce soit chez Sony ou chez Believe. L'industrie n'arrête pas de forcer avec lui. Alors qu'il est rené le frérot. Et ses feats avec Leto, Guy de Best Bar, Junior Bando. Ou encore ses freestyles payés sur Rap Elite ou à Punchline. Ne vont rien y changer. Je parle même pas de LP ou Coelho. Qui sont pas méchants. Mais franchement moi ils m'ont fatigué. Tu peux pas les faire passer pour des rookies de 18 ans. Alors que soit ça rappe depuis. Et t'as déjà entrevu une certaine heure de gloire dans le rap. A ton époque et dans ta niche. Soit ça a déjà tourné avec Vald. Parce que c'est signé avec le même label. Et le même manager. Ça y est. Elle est où la relève ? La nouvelle école dans tout ça. En plus je l'avais dit dans l'épisode 1. Que si c'était assumé. Perso ça ne me posait pas de problème. Voilà si les mecs signés venaient participer. Et limite défendait leur écurie. Ça pouvait être vachement cool. Ça permettrait même de faire découvrir tout le business au grand public. J'ai pas compris pourquoi il camoufle ça en Coréen. En plus on se sait. Dès l'annonce même du casting. Ça sert à rien. Puis quitte à biaiser le truc. Autant le faire entièrement. Parce que le problème c'est que ces mêmes gens. Ils sont mélangés à des vrais poissons d'eau douce. Qui n'ont rien à voir avec eux. Et sont vraiment là par casting naturel. Et en parlant de choses qui n'ont ni queue ni tête. C'était cool de faire poser. Vadek est rendu sur scène. Juste pour l'entertain. Parce que pour cette compétition. Ça n'a pour moi encore une fois. Aucun sens de les envoyer au casse-pipe. Jouer devant plus de 5000 personnes. De les juger sur cette performance. Sur laquelle ils sont archi pas préparés de 1 psychologiquement. Et même de 2 professionnellement parlant. Ils en sont pas là les frérots. Ils en ont des choses à construire avant. Surtout quand d'autres concurrents sont toujours auditionnés devant 20 personnes à tout péter. En comptant la production Netflix qui les regarde aussi. Mais bon ça c'était une remarque similaire à la saison 1. Tout comme l'absurdité de miser plus sur la recherche d'un One It Wonder. Que d'une singularité créative. Tout comme le comique de reprocher Arredat de trop mimer fraîche. Alors que son poteau le Dark qui justement lui est une palpe copie. Ne se voit jamais manger cette remarque là. Mais ref, je ressens ma fraîche. Et comme je ressens ma fraîche. Je ne suis pas prêt. Non non, ça m'énerve. Bon et tant qu'on est sur justement les profils copier-coller. On va rebondir sur autre chose également. Elle est drôlement bien ficelée cette vidéo. Un défaut de plus. J'ai pas du tout kiffé le fait qu'il cherchait absolument à avoir les mêmes profils que la saison 1. En version 2.0. C'est tout bénéf pour Warren s'ils l'ont sélectionné pour son personnage après avoir vu comment ça s'était passé pour Elion et le Keuge. Mais de notre côté. Ils ont trop voulu avoir des copies de Fraîche qui est lui-même une énième copie de Niska couplée avec Nino. Oula. Ils ont trop voulu aussi une catégorique V2 dans le caractère et la dégale. Ou encore une Lace 2.0 dans la personnalité et la simplicité du personnage. Et pour finir parce que évidemment ça se retrouve aussi en termes scénaristiques. Ils ont failli faire une baine PLG à K2 et LP. Bref tu sais ça joue trop sur une nostalgie qui a déjà fait ses preuves et tout. Autant en termes de script que... C'est bizarre on retrouve trop trop de mêmes choses. Même dans les participants. Dans le processus. Bref. Ensuite quant au guest qui pèse sur la balance pour monter à Paname. Bien vu Alonso. Mais les autres... J'ai pas compris. Fraîche par exemple. Ça y est c'est un grand. Il est légitime avec sa choppe. Bah non alors vous allez me dire oui mais il est là parce qu'il a gagné la saison 1. C'est pour marquer l'acte de présence. Il y avait des manières. T'arrives à la fin. Épisode 10. Put ! Tu remets le trophée. Voilà c'est tout. Là Karama il met un jury. Il lui donne un pouvoir de détermination. Ah ça y est. Passons maintenant sur la remarque bien misogyne de Zed sur Naïra. C'était une meuf. T'étais tellement à l'aise ou quoi. Pourquoi ? Ah ouais toi t'as dû répondre hein. C'est pas chiant. Ah ouais. Non ok j'ai compris. Ça change quelque chose ? Non. Ok on est d'accord. Et ça comme la saison 1 ce genre de trucs ça les cut au montage. Ça n'a rien à faire comme ça sur Netflix. Y'en a marre. De 1 valoriser vos soeurs. Et de 2 quelle image encore ça colporte. C'est... Ça me fatigue. Et le lundi là. Qui parle trop mal de LP en le jugeant sur l'échelle de Skyrock. En mode il va m'assurer hein Skyrock que Yves Borja. Je te juge la charismatique image que certains annonnent de cette radio. Hé le frérot il sait pas que LP il est en train de broyer des grunts il y a 7 ans. En sachant que grunt ça tabasse Skyrock. Globalement j'ai l'impression que les pélos ils sont plus jugés sur la facilité de compréhension. En gros l'accessibilité de leur texte et leur attitude. Plutôt que sur le fond qu'ils proposent à l'instant où ils posent. De même au juge là ça y est tu leur mets des rappeurs allemands en face d'eux. C'est pareil. Ils comprendront rien. Ils sauront pas sur quoi se baser. Ils sortiront les mêmes remarques débiles. Ils diront n'importe quoi. Y'a que les anciens qui savent être pertinents dans ce genre de situation. Et on les entend pas trop quand ils sont présents à l'image. Bon voilà on s'en bâche encore hein. Pour enfin clôturer la partie 1. On n'a plus qu'à parler des cypher je crois. Alors ça c'est bien. Ça inclut des superviseurs comme Medin. Mais je capte toujours pas le but à faire cypher en une soirée plus une nuit de préparation. A donc leur mettre autant de pression. Si ce n'est pour le petit bonheur des caméras de voir des mecs à fleurs de peau. En train de chialer limite voilà au bout du gouffre. Alors qu'ils seront jamais reamenés à faire ça dans leur carrière. Autant tu leur laisses plus de temps et tout machin. Pourquoi pas. On reviendra sur cette remarque après. Mettez la pression au bon endroit. Et en plus ce genre de conditionnement ça leur pète leur image. À la suite dans leur carrière ils devront tous viser éperdument à être sacralisés. Et c'est vraiment le mot parfait. Aujourd'hui t'enlèves le côté mystique, sacral à certains artistes. C'est pas la même. Là ça les met archi pas à leur avantage en en ridiculisant au moins le trois quarts. Et oui bien vu depuis tout à l'heure je parle au masculin. Parce que encore une fois Netflix ne sont pas foutus d'inclure assez de gadgets dans leur émission. Ça doit peut-être pas assez chiffrer pour les collègues de l'industrie musicale. C'est pour ça. Mais dans tous les cas on nous donne vraiment l'impression qu'en fait il n'y en a pas. Et c'est faux. Les battles, sujets croustillants. Aïe 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 Netflix en ont eu rien à branler de nos retours là dessus. Ah si pardon, on sent un peu plus impliqués les coachs de cette année, Calbo et Lino. Du moins encore une fois, nuance importante, on les entend plus au montage. Mais à part ça, c'est la même shit que l'an dernier. Et tout le reste des rappeurs n'ont que très peu de jours pour se préparer. Deux, trois max je crois. Et d'après les dire c'est genre rendez-vous 7h du mat le jour J pour que ça se finisse. J plus 1 à 1h du mat. C'est quoi celui qui m'y sont alarmés ou... Avec cette hygiène de compétition, évidemment que la moitié va oublier son texte. Et ça rend leurs paroles tellement ridicules. Ça va Netflix, laissez-les dormir et sortez un petit billet de plus pour l'hôtel. Arka il te parle d'éteindre LP, il fait l'âne pendant 1 minute 20. Ah, 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 ok, ouais, ouais, ça fait, ça fait, ok, ça fait, ça fait, hein, regarde bien, hein, eh, eh. Et c'est le craque, on dirait on lui a coupé le courant, arrivé à 30 secondes chrono. Les prestations sont bas de gamme, impersonnelles, Lego Trip, invaseux, salage des... Toi t'es tellement moche que personne veut t'avoir. Toi t'es tellement si moche que personne veut t'avoir. C'est nul ! Voilà, encore une fois, c'est pas sérieux tout ça, hein. Et en même temps, ont-ils justement le temps ? On l'a bien vu ? Non. Cependant, on va encore une fois switcher les responsabilités en ayant consommé la saison 1 en amont. Je suis d'avis de dire que les sélectionnés auraient totalement pu mieux travailler l'exercice, se préparer psychologiquement. Ils en connaissaient le processus et les retomber. Là, dans la saison 2, il n'y a que Coelho et Yousboy qui ont fait le taf. Shy a d'ailleurs très bien fait de recaler le Dark, c'était même pas nécessaire de les refaire battle. C'est quoi ces excuses, ah, la con qu'ils nous ont sortis ? En fait, vous ne pouvez pas dégager les mêmes émotions que j'ai dégagé avec cette phrase ? Arrête, 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 arrête. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Tu peux poser sur la prod ou pas ? Sur la même prod, là ? Ouais, la même prod. Mon même texte ? Ouais. Malgré cela, encore une fois, dans cette saison, les jurys n'ont malheureusement pas la lumière à tous les étages. Ne pas repêcher Warren juste avant la plus grande épreuve artistique et qu'il y avait les clips. Ah, vas-y, franchement, rough ou pas rough, quand t'entends les trois lustics te dire depuis le début de la série que, wow, ils ne l'attendent que sur cette épreuve-là, pourquoi ils ne passent pas l'étape alors ? Surtout qu'on n'a pas passé de cette big injustice à qui, voilà. Ils l'ont fait passer face aux deux golems, le DOS. Évidemment que quand t'es en 2v1, et surtout dans les RC, où c'est soit t'as la fédération du public, soit t'as R, soit t'es en 2v2 parce qu'entre toi et ton binôme, ben t'es en train de vraiment... Je vois, tu te fais remonter la source en interne, quoi. Tu démultiplies toi-même ton aura. T'as compris, c'était sûr qu'il n'allait pas tenir, hein. Même si la presta, elle n'était pas non plus phénoménale. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on se rappelle que Ouzbat, dans la saison 1, il avait été repêché pour son fair play, mais là, déjà, avoir accepté de tenir des battles comme ça, ça l'est. Ma foi, c'est pas grave. On sait que le plus important dans cette série, c'est pas tant la victoire. Maintenant, les clips. Je trouve ça tellement stupide, en fait, d'attendre des artistes, je cite, qu'ils explosent les plafonds de verre, comme Niska a pu le dire, alors que les mecs, ils ont que 48 heures de tournage. Et je crois même pas une semaine de préparation en tout. Et quand tu vois ce qui pond dans un temps record, c'est déjà phénoménal. Mais tu peux pas attendre plus de surprises que ça. Après, que ce soit cette étape ou celle des feats, entre nous, je les trouve agréables, en fait, vraiment, en termes spectateur pur et dur, c'est cool. Mais par contre, si on pousse un peu plus loin, c'est hors sujet, c'est inadéquat, c'est mal foutu. Pour étayer mes propos, par exemple, prenons la partie sur les clips. On est quand même censé développer une facette importante pour l'artiste à ce moment-là. C'est tellement fait en vitesse que le pélot, il a pas le temps de développer son délire comme il faut, que son image step up réellement entre les épreuves techniques, casse-gueule, et artistique, même d'une semaine à l'autre, son image peut changer pour le public. Parce qu'on se dit, ok, on le voit évoluer drastiquement au fil du temps. C'est pas le cas, hein. C'est toujours des sgegs, voilà, je caricature, je caricature. Concernant l'agréabilité des feats désormais, ben voilà, moi, perso, je kiffe bien parce que, pour le coup, à ça, oui, ils sortent vraiment de leur zone de confort. C'est des moments de partage, d'expérience, mais c'est très showbiz, voilà. Pour moi, les participants restent, encore une fois, jugés sur une épreuve professionnellement inutile, débile et comique. En sachant que d'un duo à l'autre, tu peux autant en tirer un bon moment qu'un concert second degré, en fait. Couélo, cagoulé comme Crémy, c'est rigolo. Mais tu vois, la frontière juste après, ben, LP, ils l'ont à Mandine du 38. C'est pas du challenge, là, pour le coup, c'était du sacrilège. J'en profite pour passer un big shout-out ado qui a broyé Naps sur sa prod. Plus tu te rapproches de la finale, plus, quand même, tu te rends compte qu'ils cherchent absolument tous un morceau qui break, comme dit SCH trois fois dans l'épisode des demi-finales. En gros, un morceau qui finit top 10 des charts pendant des semaines. C'est dommage de se focus, encore une fois, dans cette saison sur une viralité intra-série, alors qu'on a vu ce que ça a donné avec Fresh, et que c'est clairement se foutre une balle dans le pied de faire ce choix-là. Mais bon, ainsi soit-il. Malgré tout, j'ai trouvé que cette saison s'est repositionnée sur des artistes qui savent vraiment faire arriver en quart. Il n'y a pas de fraude comme Fresh ou Lace. C'est du rap moins mainstream. Vraiment, les profils qui nous sont proposés sont moins bateaux et commerciaux. Même si, attention, il y a encore beaucoup trop de rappeurs random qui montent au créneau pour ce qui est censé être de l'ordre de la nouvelle école. Il est toujours bon de se le rappeler. On verra maintenant ce qui en ressort de la finale. Allez, je tourne la vidéo. Elle n'est pas sortie. Quoi qu'il en soit, je pense que le vainqueur sera, encore une fois, désigné sur deux critères. Le fait que ce soit beaucoup les goûts du grand public qui soient considérés et à celui qui pondra le plus gros banger pour cette soirée-là, le moisseau qui va le plus break. Parce qu'on sait tous que c'est la forme qui marche dans la pop-rap d'aujourd'hui. Mon opinion est que la saison 2, c'est autant de points négatifs que la saison 1 avec un peu plus de points positifs. Ce qui fait que je la préfère et de ce que j'ai vu de certains sondages Twitter, notamment le mien, à les follow, c'est qu'il semblerait que la vie est partagée. Dites-le moi en commentaire, là, tes plaisances sur YouTube. Bon, ben voilà, c'est tout pour moi. Je vais pas surexagérer parce que, ouais, ouais, taper dessus, ça fait plus de vues, ça paye mieux. Pour finir sur une bonne note, j'ai kiffé la... Pourquoi j'ai le... Personnellement, j'ai kiffé la grosse ambiance qu'il y avait dans les participants. Il y avait plein de profils, bien blagueurs, enlégés, qui se prenaient pas la tête, faire plein, soudés entre eux. Et par contre, Netflix, les acclamations, rajouter au montage, stop. On n'en peut plus. Ou alors, au moins, varier-les. Ça s'entend trop, en fait, c'est pénible. Moi, si ça continue, je vais vous obliger à manger cette merde. de la petite note à coups gratuits. Fin de cette petite vidéo. React plus plus. On s'attrape sur un prochain gros EP qui arrive très vite. Allez rattraper la vidéo sur la mafia. Si c'est pas encore fait, retour s'en cas. Et... Ciao, la tépédance.